Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. L'esclavage fait partie de notre histoire et malheureusement est toujours d'actualité dans de nombreux pays. Pour ne pas oublier, pour montrer que la lutte continue, une sculpture monumentale a été érigée au port de Brest. Elle sera inaugurée ce dimanche 10 mai à l'occasion de la journée nationale des mémoires et de réflexions sur la traite de l'esclavage et leurs abotions. Max Relousa, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous, par le biais de l'association Mémoire des esclavages, qui avez porté ce projet de sculpture monumentale depuis au moins 5 ans. La sculpture en mémoire de l'esclavage a été donc installée cette semaine à Brest. Vous êtes heureux de voir cet aboutissement de projet, enfin ? Oui, c'est une grande satisfaction. Et c'était une gageur de porter un projet comme celui-là, trouver un lieu, trouver de l'argent, trouver le sculpteur. Ça a été un combat extraordinaire à mener. Et bien sûr, c'est un moment dimanche, ça va être un moment extrêmement important pour moi. Ce projet-là, il a été suivi par les élèves du collège Charles de Foucault à Brest. Sandrine Loiseau, pardon, vous êtes professeure d'histoire géo dans cet établissement. Bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, on a Simona. Bonjour, Simona. Vous êtes élève en 4e au collège Charles de Foucault à Brest. Alors tout à l'heure, vous nous parlerez de votre travail autour de l'esclavage. En plateau également, ce jeudi, Benjamin Bréon. Bonjour. Bonjour, Pauline. Vous êtes spécialiste du web. Donc vous êtes allé voir un petit peu ce qui se dit sur Internet autour de l'esclavage. Oui, ce qu'on en dit et ce qu'on n'en dit pas aussi bien. D'accord, ce sera tout à l'heure dans l'instant web. Et puis Frédéric Lorenzon est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour, Pauline. Vous êtes retourné à l'école, vers l'école aujourd'hui ? Oui, à l'école de la Chapelle du Mure à Puignot où des parents s'indignent du sort réservé à leur enfant qui entre au collège l'année prochaine. Ils ne veulent pas donc qu'on les scolarise de force à 20 km de chez eux alors qu'il y a un collège à 4 km juste. On les a rencontrés. Et on regarde. Sortie d'école sous la pluie à l'école de la Chapelle du Mure à Puignot, aux portes de Morlaix. Amandine, élève de CM2 et ses copines, ne savent toujours pas dans quel collège elles devront aller à la rentrée prochaine. Normalement, on doit aller au collège du Château mais on ne peut pas parce qu'apparemment il y a un problème de sectorisation. Donc on va donc aller à Gare-les-Quins. Le collège du Château est à 5 minutes de chez moi, tandis que Gare-les-Quins est à 20 minutes de chez moi. Les parents d'Amandine et Colline ne décolèrent pas. Carte scolaire en main, ils pointent du doigt une aberration administrative. C'est la carte de sectorisation des collèges publics pour la rentrée 2015-2016. Carte établie par le Conseil général. Le collège du Château c'est le numéro 37 qui est juste ici à côté. Et le collège de Gare-les-Quins ici le numéro 25. Donc on voit que la distance entre les deux est vraiment très différente. Problème, aucun transport en commun n'existe pour relier la chapelle du Mur à Gare-les-Quins. Reste alors la voiture. On va prendre la voie express, direction Gare-les-Quins. La scolarisation des enfants à Gare-les-Quins est d'autant plus incompréhensible pour les parents que leur inscription au collège de Morlaix avait déjà été enregistrée. On a rempli la fiche d'inscription qu'on a rendue et pour recevoir un coup de fil six jours après. Pour nous indiquer que finalement c'était pas le collège prévu mais celui qui était à 25 km, celui de Gare-les-Quins. Je ne remercie pas du tout en cause les qualités du collège de Gare-les-Quins en soi. C'est vraiment qu'à un moment, pourquoi pas nous envoyer à Saint-Brieuc. 20 minutes plus tard, arrivés devant le futur collège supposé des enfants. Une éventualité que refusent les parents reste à déposer une demande de dérogation. Si le 12 juin on a une réponse négative, ce qui risque d'arriver, on s'allure un petit peu. C'est que là on n'a pas d'autre recours au jour d'aujourd'hui pour nos enfants concernant leur scolarité en sixième. Et deux seules solutions s'offrent à nous aujourd'hui, ça va savoir une déscolarisation tout simplement ou un redoublement. Désormais, reste à attendre la décision de la directrice des services de l'éducation nationale du Finistère. Ce sera le 12 juin, problème. D'ici là, les dates d'inscription dans les autres collèges seront closes. Alors Frédéric, pourquoi l'inspection académique veut scolariser ses enfants au collège de Gare-les-Quins ? Alors il y a cette carte qui est établie par le conseil départemental, ex-conseil général. En fait, les services de l'éducation nationale cherchent à équilibrer les moyens qui sont répartis. Le collège de Gare-les-Quins a des effectifs stables. Et puis le collège de Morlaix, lui, est très prisé, très recherché, le collège du Château notamment. En fait, l'éducation nationale du Finistère est un peu surpris de la mobilisation des parents qui n'ont pas hésité à interpeller plusieurs ministres. Et Caroline Lombardi-Pasquet tient à rappeler que rien n'est fait, contrairement à ce qu'on semble découvrir dans ce reportage, en fait. Les inscriptions ne sont pas encore figées. On écoute la... Caroline Lombardi-Pasquet, la directrice des services de l'éducation nationale dans le Finistère. Je n'ai pris la décision pour aucun élève. Parce que tous les élèves de 6e, que ce soit les élèves du secteur, que ce soit les élèves qui demandent une dérogation, seront affectés le 12 juin. Je tiens à être assurante parce que les enfants de cette école, de la Chapelle-du-Mur, même s'ils devraient être scolarisés au collège de Guerlesquin, ont l'habitude d'obtenir des dérogations pour aller au collège du Château de Morlaix. Et ce n'est pas parce qu'ils doivent demander une dérogation qu'elle leur sera refusée. Nous tenons compte, de toute façon, dans nos prévisions d'effectifs, des flux que nous constatons sur chaque établissement. Donc la capacité d'accueil du collège du Château devrait permettre de pouvoir accueillir ces enfants. Une des preuves, d'ailleurs, que donne Caroline Lombardi-Pasquet, c'est l'absence de transport scolaire. Pour dire que, de toute façon, s'il n'y a pas de transport scolaire, c'est que jusque-là, les élèves ont pu bénéficier d'une dérogation, justement. Et puis sur 701 dérogations l'année dernière, les services de l'éducation nationale dans le Finistère estiment à 92% le taux de satisfaction de la part des parents. Alors sur quels critères va se baser l'inspectrice d'Académie le 12 juin pour les dérogations ? Alors la fiche de demande de dérogation comporte sept critères. Le handicap, une prise en charge médicale, l'obtention ou non d'une bourse, et puis aussi les circonstances familiales, s'il y a déjà un frère ou une soeur présents dans l'établissement en question. Et puis le sixième critère, c'est la proximité géographique, en l'occurrence qui est visée par les élèves de Plouignot. Alors finalement, Frédéric, la situation des élèves de Plouignot montre les difficultés d'ajustement de cette fameuse carte scolaire. Oui, ce que je disais au départ, la carte est établie par le conseil départemental qui est en charge des 63 collèges du département. Mais comme toute carte, ce sont des traits sur un espace donné. Donc il y a évidemment parfois des découpages. Comme ça, dans le département, neuf communes sont découpées comme Plouignot. C'est-à-dire que les élèves d'une même commune peuvent aller dans des établissements différents. Notamment à Plouignot, c'est le cas le plus singulier. Les élèves vont dans trois collèges différents, à la fois à Rosavel qu'on a vu, donc à Guerlès-Quin, le château à Morlaix, et puis il y a aussi le collège de l'Anmeur. Donc il reste qu'il faut encore tenir compte des habitudes des élèves, voir les ramassages scolaires, les temps de trajet aller-retour jusqu'au collège et puis les liens avec les camarades et les activités extrascolaires. Évidemment, merci beaucoup Frédéric. La vidange du lac de Guerlès-Den est terminée depuis une dizaine de jours, révélant un site de 400 hectares asséchés. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, mais des visiteurs qui ne savent pas forcément pourquoi le lac a été entièrement vidé. Heureusement, Anne Burleau nous explique tout. Après 30 ans de silence sous les eaux, la vallée du Blavet se dévoile enfin. Chaque jour, des centaines de visiteurs s'aventurent aux abords du lac asséché. Dans ces grands espaces, sur lesquels le temps ne semble pas avoir eu d'emprise. C'est un peu magique de revoir ça. Le village enfoui, les pommiers qui ne sont pas enfouis là ceci, puisqu'ils étaient enfouis sous l'eau. Ça fait un petit peu un paysage lunaire. Pour assister à ce spectacle rare, on vient de toute la Bretagne, et même au-delà, comme cette famille originaire de Champagne. Regarde bien là, parce que la prochaine fois, il sera dans 30 ans. Difficile d'imaginer que sur ce site, on pouvait se baigner il y a encore 3 mois. Là, par exemple, il y avait une petite plage, et les enfants se baignaient. Oui, moi j'ai fait de la voile aussi avec un ami, il y a 50 ans déjà. La vidange du lac de Garledan n'a pas révélé tous ses secrets. Pour certains, le doute plane encore sur la raison de cet assèchement. Il y a un entretien, je pense, de toutes les écluses, c'est ça ? Et non, ce n'est pas ça. Pour comprendre l'origine de la vidange, il faut se tourner vers le barrage géré par EDF. Pendant 6 mois, des travaux d'inspection et de maintenance vont être effectués. La paroi habituellement immergée, celle que vous voyez en face, on va donc la nettoyer, l'inspecter et intervenir sur les endroits où il y en a besoin. Tout en bas du barrage, nous avons deux conduits de fonds par lesquels nous laissons passer l'eau actuellement. Nous allons créer un système de bâtard d'eau pérenne, c'est-à-dire un dispositif que l'on descendra à l'avenir avec des plongeurs, qu'on viendra plaquer sur le conduit pour le boucher et pour pouvoir intervenir derrière sans vidanger. Le chantier vient tout juste de démarrer. Il s'achèvera fin octobre, ce qui laisse le temps aux éventuels curieux de venir voir le lac vide, à condition de rester prudent, bien sûr. Vous ne pouvez pas aller n'importe où, il y a des risques d'amende, il faut le savoir parce que la gendarmerie est présente. Et il y a des endroits, bien évidemment, où l'on s'aperçoit que ça devient très boueux, très vaseux et là, on ne peut pas descendre. La visite guidée devrait commencer d'ici une semaine. Le 10 mai est la journée des mémoires et de réflexions sur la traite, l'esclavage et leurs abolitions. A cette occasion, une statue de 10 mètres de haut sera inaugurée au port du Moulin Blanc à Brest. Max Rolouza, c'est votre association mémoire des esclavages qui a souhaité ériger cette statue. Pourquoi ? – Surtout, cette sculpture, je la voulais sous la côte atlantique, sous l'Atlantique. Un masque qui regarde les quatre continents, l'Océanie, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique et l'autre qui regarde l'Europe. Et surtout, dans l'énoncé de la loi d'Obirar, elle dit ici justement que le bourreau tue deux fois, la deuxième fois par le silence. Et c'est ce travail de mémoire que nous avons entrepris avec l'association pour contre l'oubli. Il faut bien savoir que, pour moi, une commémoration n'est pas un enterrement, ni dans l'esprit de pardon, de repentance, de réparation. C'est une manifestation d'étape où on constate ce que c'est que l'histoire, ce que ça a apporté à l'Europe, à la France, puisqu'on parle souvent de la France, mais c'est à l'Europe et au monde. Et en même temps, éviter que nous ayons des enfants troncs. Quand j'appelle des enfants troncs, c'est-à-dire des enfants sans racines et sans spiritualité. Et c'est ce travail que nous allons entreprendre dans le cadre de cette sculpture qui a été engageur et qui est réalisée aujourd'hui. Elle parlera d'elle-même, parce que c'est deux masses qui dansent en face à la mer. – Vous parliez justement du travail, enfin de l'influence sur la jeunesse, les enfants. Alors, Sandrine Loiseau, l'esclavage, est au programme de 4e. Vous êtes allée un peu plus loin, vous, au collège Charles de Foucault à Brest, puisque vous avez créé un spectacle, carrément, avec les élèves sur le thème de l'esclavage. Comment est née cette idée d'aller justement plus loin dans la démarche ? – Alors, cette idée est née d'aller plus loin dans la démarche des suites, des rencontres avec l'association de Max Relousa. En fait, l'an dernier, j'ai eu l'occasion de réaliser des carnets de voyages avec des élèves de 4e, ça s'est très bien passé. Il y a eu une exposition au CDI. Et cette année, il y a eu cette rencontre, deux classes de 4e ont été dans le projet. Et on a décidé de mettre en place un projet transdisciplinaire, avec plusieurs matières. – Toutes les matières étaient présentes. – Alors, je crois que les élèves se sont beaucoup investis. On va en parler avec Simona, justement. Mais avant, on va regarder, parce que ce mardi, vous avez dévoilé votre travail, et Julie Cicot de TBO a assisté au spectacle. Regardez. – Moi et les autres esclaves étions considérés comme des animaux, des marchandises, tout sauf des humains. Le lendemain, les Blancs viennent nous prendre dans notre clé. Je rejoins le groupe d'esclaves. Je me laisse faire, comme les autres. On n'envoie pas le choix. Quand on a essayé de faire les mouvements, on s'est fait mal aussi. On se rendait compte aussi que les esclaves, ils souffraient. Vous voyez la différence entre l'esclave et le maître ? Avec le fouet, tout ça. Elle nous fouettait, elle nous jetait par terre, elle nous maltraitait en quelque sorte. La soumission au départ, avec justement la présence des fouets, les attitudes recroquevillées et des choses comme ça. Puis, progressivement, vers la fin de l'enchaînement, il y a une libération, la fin de l'esclavage, où alors les corps se redressent, les corps deviennent plus joyeux. Et donc, toutes ces émotions, tous ces sentiments peuvent passer à travers une expression corporelle. Noir, ils chanteraient ça dans les champs, quand ils travaillaient, ça arrive dans les travails. On a découvert qu'il y avait plus d'esclavage moderne qu'on ne le pensait, oui. On ne fait pas assez de choses pour trouver ce genre de problème. On est en partie coupables aussi, de ne pas les aider assez. Il y a plusieurs personnes, comme je le disais, qui en sont victimes, et il faut lutter contre ça. pour que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé. Alors, Simona, est-ce que le mot esclavage a pris une nouvelle dimension pour vous cette année ? Eh bien, oui, parce que c'est difficile, déjà, d'imaginer que partout dans le monde, même aujourd'hui, il y a toujours de l'esclavage. Donc, grâce à ce spectacle, ça nous a donné, donc, comment dire, ça nous a montré vraiment comment on se sentait un esclave, comment c'était pour lui d'avoir une liberté. Aujourd'hui, on ne peut pas l'apprécier, parce qu'on vit tous les jours avec, mais pour lui, être et se sentir libre, de s'exprimer, c'était un bonheur fou. Donc, c'est vraiment très intéressant. – Plus que le mot esclavage qui a pris une nouvelle dimension, c'est aussi le mot liberté. – Oui, aussi. – Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur ce que vous avez appris cette année ? Quelque chose que vous ne saviez pas sur l'esclavage ? Max Relousa parlait tout à l'heure de vaincre l'oubli. Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, où vous vous êtes dit, mais ça, les Brestois ne le savent pas, les Finitériens ne le savent pas ? – Eh bien, il y avait beaucoup de choses. On ne s'imaginait pas comment étaient traités les esclaves à l'époque, surtout les femmes. Dans la classe, on a été un peu choqués, je dirais, d'apprendre comment étaient traités les femmes. Et puis, c'est vraiment incroyable. C'était inhumain. Max, vous avez assisté, je crois, au spectacle de la classe de Simona. – Magnifique. – Moi, j'ai beaucoup pensé à Aimé Césaire, parce qu'Aimé Césaire, dans tout son parcours, c'est le travail de la jeunesse. Et bon, c'est vrai que moi, je suis un jeune de 70 ans. Je ne mets pas à côté nos anciens, les seniors. Mais je dis qu'aujourd'hui, dans cette période de transition intergénérationnelle, voire de changement de civilisation qui s'annonce, nous devons mettre l'éducation, comme disait Mandela, au cœur de notre cité. C'est l'arme la plus puissante pour sauver le monde, c'est la jeunesse. Parce que c'est l'avenir, c'est demain, c'est ce qui se prépare. C'est les électeurs de très peu de temps, là. Et il faut qu'ils soient bien aux faits de l'histoire et qu'ils s'expriment en fonction de l'histoire, de ce qu'elle nous a apporté, parce que c'est une richesse. – Et ça, Sandrine, vous avez senti, vous, avec l'engagement de vos élèves tout au long de l'année sur le thème de l'esclavage, qu'ils avaient pris une conscience particulière sur cette thématique. – La conscience particulière, je l'ai ressentie lorsqu'il y a eu la deuxième intervention où Max Cronosa est venu avec son équipe directement à l'espace Foucault. Il y avait les deux classes de quatrième présents. Ils ont écrit des cartes postales qu'ils ont envoyées au Conseil de l'Europe, la classe de première aussi qui était impliquée dedans. Et ils ont senti qu'il y avait un travail d'équipe et ça a été l'élément déclencheur et fédérateur où les élèves ont senti que ce projet était porteur, ambitieux. Et ils étaient fiers. – Il faut prendre des exemples très simples parce que je leur ai un peu expliqué le contenant du placard de cuisine de leurs parents. Enlevez-moi ce qu'il y a dans le placard de la cuisine. Et on sort de la cannelle, on sort du café, on sort du cacao, mais tout ça, c'est une histoire. La France, deuxième puissance maritime du monde, c'est toute cette histoire qui est là. Et puis j'ai pris l'exemple du premier. Je dis, vous aimez les pommes ? Il y a des enfants qui disent, moi je n'aime pas l'histoire. Je leur dis, vous aimez les pommes. Et les pommes, il faut qu'ils aient des racines. – On termine, Max, avec une dernière question. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. L'esclavage, ce n'est pas seulement un terme qui appartient au passé. Aujourd'hui, on compte à travers le monde 128 millions d'enfants de 5 à 14 ans qui sont esclaves. Comment on peut agir aujourd'hui ? – Il y a 128 millions d'enfants esclaves et 18 millions de 5 à 14 ans. Et ça prend une ampleur de plus en plus importante puisque nous voulons toujours acheter le moins cher possible. Et l'Europe, je dirais, il y a une certaine adolescence des Européens face au monde, au pays du Sud. Et donc on veut toujours acheter moins cher, d'avoir plus de gadgets. Et ces gadgets derrière, il n'est pas mon soutien. – Il y a des gamins qui sont exploités. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous ? – Changer notre mode de consommation. – C'est de faire prendre conscience aux populations, de venir le 10 mai, des 10 000 personnes le 10 mai, et dire, voilà, nous ne voulons pas ça pour que les politiques s'appliquent dans ce combat. – Le 10 mai, d'ailleurs, c'est à 14h30, au port du Moulin Blanc à Brest. Pour en savoir plus sur l'association de Max Roulousa, rendez-vous sur www.memoire-des-esclavages.fr. Merci beaucoup à tous les trois. On continue de parler d'esclavage dans l'instant web. – Alors Benjamin, qu'en est-il de cette mémoire des esclavages sur les réseaux sociaux ? – En fait, j'ai regardé ce qui sortait quand on tapait « esclaves » ou « esclavage » sur les réseaux sociaux. Alors j'ai commencé par tomber sur plein de blagues racistes, mais comme les blagues racistes sont souvent racistes, mais pas souvent des blagues, j'ai décidé qu'on n'allait pas s'étendre dessus. – Non. – Le terme « esclavage » en tout cas est souvent utilisé. Alors le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont utilisés à toutes les sauces. C'est comme l'emploi du terme « prise d'otage » à chaque greffe de la SNCF, où les références à l'astasie sur le très contesté projet de loi renseignement, le sens de la mesure n'est pas toujours une caractéristique majeure, ni de Facebook, ni de Twitter, ni des autres. Et donc si on en croit nombre d'intervenants, les stages de début de carrière, c'est de l'esclavage, l'emploi des fameux plombiers polonais, vous vous souvenez des plombiers polonais, ceux qui viennent retirer les robinets de la bouche des Français. C'est de l'esclavage aussi, donc pas sûr que notre invité ait vraiment conçu son mémorial dans ce sens, mais bon, passons. Ces dernières heures, les références à l'esclavage sont arrivées en force sur les réseaux, notamment sur Twitter, pas directement au sujet de la commémoration de dimanche, mais indirectement, puisque Christiane Taubira vient de rééditer à l'occasion de la journée de dimanche son livre « L'esclavage raconté à ma fille » qu'elle avait sorti en 2002. Or, ce n'est pas un secret, Christiane Taubira, c'est une des sites préférés des réseaux, en tout cas de la moitié droite des réseaux, et donc on en a pas mal parlé. J'ai remarqué en revanche que sur Facebook, par exemple, et j'ai trouvé ça surprenant, le sujet mobilisait pas les foules, comme centre d'intérêt, l'esclavage ne recueille qu'un petit peu plus de 1000 mentions. Ça doit être une histoire de qualificatif, parce que si on ajoute esclavage, si on ajoute l'esclavage sexuel, là c'est un carton, plus de 35 000 mentions, ce serait évidemment, du mauvais esprit, ce qui ne me ressemble guère, d'y deviner un petit goût pour le voyeurisme, mais bon, c'est pas impossible quand même. Reste que la structure elle-même, celle qui sera inaugurée dimanche, intrigue déjà, et que via les réseaux du Télégramme, on a commencé à en recevoir des photos, comme celle-ci, là, signée Cédric Mirail, où elle se détache sur un ciel typiquement breton, un petit côté d'arc-vador. Alors on peut espérer que la force soit avec la sculpture, et qu'à partir de dimanche, non seulement on reçoive plus de photos, mais surtout, ça aide les gens à s'intéresser au sujet, plus qu'avant. – C'est ça ? – Je suis très très content de ça, parce que c'est ça, c'est ça. – Que ça intrigue, c'est ce que vous me disiez. – Que ça interroge surtout. – Que ça interroge. – Pour rappeler que Max a quand même donné de la meuleuse et du fer à souder pour fabriquer aussi, avec Marc Morvan, le sculpteur canterrois bien connu. – Moi, la soudure, parce que ça, c'est plus le travail de Marc, mais j'ai donné, j'avais, il m'a appris à aimer l'acier, parce que moi, je sculpte le bois. Et en fait, j'ai cherché, parce que je suis curieux de naissance, j'ai beaucoup de curiosité dans mon vécu, j'ai cherché à connaître l'histoire de l'acier. Et quand je le voyais couper, ces morceaux d'acier de 10 cm, de 10 mm, c'était une éruption. C'est comme une éruption. Mémoire est une éruption. – Ah, c'est joli. – Une belle métaphore pour finir sur le sujet de l'esclavage. – On va passer à tout à fait autre chose. On conclut une émission avec la brève de trottoir de Stéphane Leroy. – Ouais, comment que c'est ? Ça gaze avec toi ou quoi ? Bon, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment de ça, je t'avais déjà expliqué comment il fallait bien accueillir les gens qui venaient de l'étranger, à part de Paris, à Brest, parce que les gars, pour qu'ils se sentent bien, ils ont besoin d'avoir un peu de vocabulaire d'ici, parce qu'autrement, ils n'entravent que quoi qu'à la chanson. Et bon, c'est chiant, parce que tu as des gars sympos quand même là-dedans. Aujourd'hui, à l'usage de mes expatriés préférés, j'ai choisi trois mots indiquant les formules un peu de politesse, parce qu'on n'est pas des gouniafiés. Tu n'es pas là non plus que pour vendre du terrain et peigner le museau. Bien. Le premier, c'est dire bonjour. Alors bonjour, ici, on ne connaît pas. Tu vois, tu dis bonjour, le mec, il te regarde comme s'il était né de la dernière pluie. Non, ici, on dit sagasse. Voilà, sagasse. Le sagasse passe toujours. Avec qui que tu sois, l'autre n'importe quoi, tu serres une bonne louche et tu fais sagasse. Et là, le mec répond sagasse. Et ça, comme ça, c'est bon, la conversation est engagée. Mais il y a des nuances. Si le gazier qui est à côté de toi, c'est ton pote, tout ça, tu n'as pas besoin de dire le sang. Gasse suffit. Tu ne le regardes pas, tu tends ta louche et tu fais gasse. Et le mec répond gasse. Et là, ça implique quand même un certain degré de proximité. Par contre, si tu fais ça à ton patron, à ton singe, tu es mal, quoi. Parce que tu n'es pas assez proche, tu lui dois du respect, donc tu es obligé de faire sagasse. Donc, je résume, sagasse passe toujours. Et quand tu es bien avec le gars, là, tu ne le regardes pas, il fait gasse. Le deuxième mot, c'est quand tu vas prendre congé du gazier, quoi. Au revoir, ici, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Salut, à la limite, les mecs comprennent, mais pas tous. Entre Caliverzo et Saint-Pierre, par exemple, il y a un doute sur salut. Non, tu dis Attal. Le mec qui est long, il est en train de boire un dernier, et il se barre, et toi, tu lui fais Attal. Et le mec répond à Attal. Attal, ça veut dire que tu penses que tu vas revoir le mec assez rapidement. Et tu as une variante qui est Apples. Alors, Apples, tu peux laisser un certain délai. Je ne sais pas, tu as un cousin qui vient de Samar, par exemple. Toi, tu habites au Quatre-Moules. Et bien, le mec, tu n'es pas sûr de reprendre le bus tout de suite, tant que tu vas faire Apples. Et si tu l'aimes bien, pour déconner, tu fais Apples dans le bus, à bientôt dans le métro et à plus loin dans le camion. Bon, peu importe. Et le dernier mot que je voudrais t'enseigner par devant ici-là, c'est Insex. Alors, le Insex, c'est à la fois bravo et merci. Par exemple, tu as bien cuit tes saucisses au barbecue. Tu n'as pas trop traîné, tu as laissé le transistor 24p de l'un côté, la jambe de chinois de l'autre côté, et tu es au taquet sur tes saucisses. Elles sont bien nickel-chrome, ça. Et théoriquement, si le mec que tu reçois est poli, il te regarde et fait, Insex. De la même façon, quand ton gamin ramène une bonne note à la carré, au lieu de lui dire, c'est bien mon gars, dans ça c'est nul, personne ne comprend rien, tu lui fais Insex. Je résume, Insex. Et pour dire merci aussi, tiens, je t'ai rapporté la clé de 12. Ouais, super, Insex. Tu vois, t'es pas mal loti avec ça. Bon, bientôt je ferai la leçon 3, je ne sais pas trop encore sur quoi, en attendant, on n'est pas à l'Elysée ou quoi. Et pour tester vos connaissances en vocabulaire, TISEF, rendez-vous à la dictée brestoise, c'est à 10h ce vendredi 8 mai, à la caserne de Keralan à Brest, dans le cadre de la Mucopompier. Cette dictée est préparée par Stephen Leroy lui-même, le parrain de cette Mucopompier. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, et d'ici là, passez un très long et un très bon week-end sur TBO. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.